Je ne sais pas comment faire. Je croyais que ce problème n'était pas résolu. La vie est en combat. Je vends une tenture imprimée jungle pour vous faire croire que vous êtes au soleil pendant l'hiver. C'est une technique efficace si vous trouvez un moyen de l'accrocher. C'est le seul truc quoi. C'est une technique efficace. C'est une technique efficace. On est le lendemain de l'anniversaire de Lisa Margot. On est deux jours après ma séance à la salle donc mes courbatures sont maximales. Vous m'avez conseillé sur Instagram de retourner faire du sport le jour de mes courbatures. C'est donc un conseil que je vais ne pas suivre. J'ai une bien meilleure idée. Follow my lead. Merci de m'avoir massé Aguette. Merci à toi. Ça faisait partie de ma stratégie pour survivre à l'hiver. Tu as bien raison. Il faut se faire toucher pendant l'hiver. C'est vrai ? C'est important. Il faut se faire toucher tout le temps. Il faut être connecté à son corps, à ses sensations et il faut se faire masser. J'étais ta première cliente dans ce cabinet. Exactement. J'ai eu les clés hier et Camille tu es ma première cliente donc je suis ravie. honoré. Merci beaucoup. Je mettais petites infos dans la description pour les gens qui veulent venir se faire toucher. Bonjour. Je suis stressée. Aujourd'hui on tourne un film pour le Nikon Film Festival. Il y a un comédien qui nous a lâchés dans la nuit à 2h20. Là je suis au café en face de la salle dans laquelle on tourne. L'équipe ne va pas tarder normalement. C'est une aventure de faire un film. Je ne sais pas si je vais avoir trop le temps de vlogger. Je suis réalisatrice de film. Ah oui j'ai oublié de vous dire. Bonjour l'équipe. Bonjour la team. Dans la rue ils nous ont dit bon voyage. Ça va être un voyage. Ça va être un voyage. C'est une fin de tournage ! Tu vas fumer ? C'est comme ça que tu vas donner l'exemple aux jeunes ? Il faut fumer les jeunes ! Comment ça s'est passé ce tournage Lisa ? C'était incroyable. C'était une très très belle expérience. On vous en reparlera quand il faudra mais il faudra voter pour nous. Ça c'est sûr. Une équipe tellement bienveillante, tellement gentille. Mais nous on s'entoure que de gens gentils parce qu'on a enfin compris en 2021 qu'il fallait s'entourer de gens bienveillants. Et c'est ce qu'on fait. Vive les gens gentils. Moi je suis fière de nous parce qu'on l'a fait. Et on l'a fait ! Et ça fait partie des seuls trucs qu'on a fait. Et ça c'est déjà bien. Punaise ! Tous les trucs qu'on avait dit qu'on ferait qu'on n'a pas fait. Ah ok le bowling, le cheval. Mais notre film on l'a fait. La fête forème. On m'en parle pas. Je vous encourage à oser faire des choses mais n'ayez pas peur. Faire des choses. Comme disait Christophe dans Le Beau Bizarre. C'est son dernier truc chez cet album. Oser. J'adore Christophe. J'ai sa photo chez moi. Bonjour et bienvenue dans Joie de vivre numéro 49. La vache. La vache. Résolution la mieux tenue de 2021 il faut le dire. Si votre bonne résolution était de regarder chaque épisode de ce vlog toutes les semaines. J'espère que vous l'avez tenu. Et si c'est pas le cas. Regardez ces vidéos. Re-regardez ces vidéos. Depuis le début évidemment. Même si il n'y a aucun fil conducteur. Comme vous le découvrirez bien assez tôt. Tchallé ! Quel est le thème ? Quel est le thème cette semaine ? L'hiver encore hein. Alors qu'on n'est même pas encore en hiver. J'ai l'impression que ça mine le moral des troupes quand même. En tout cas sur Paris ça va pas fort. Imaginez si on avait en plus des couvre-feux ou des... Parlons pas de malheur. Non le thème de cette semaine c'est quoi ? A quoi je réfléchis là en ce moment ? Non c'est à ça que je pense beaucoup. C'est à déménager. D'appartements. Éventuellement de ville. Parce que Paris... Pfff. Non mais on peut se focus sur le positif. Mais il y a des jours où c'est compliqué quand même. Non mais quand il y a des gens qui se klaxonnent et s'insultent. Des huit heures le matin. Tu n'as pas encore bu ton café. C'est dur à vivre. C'est dur. C'est pas normal. On finit par croire que c'est normal. C'est pas normal. D'être énervé tout le temps comme ça. Je ne suis pas faite pour cette ville moi. Je suis trop une hippie pour cette ville. En attendant je vais profiter des trucs cools de cette ville. Qui sont par exemple avoir la possibilité de jouer du stand-up dans des chouettes endroits. Ça en Ardèche c'est plus compliqué par exemple. Allez je vous emmène au Poupetta. Très magnifique plateau de stand-up. Organisé évidemment par deux amis à moi. Sinon je ne serais pas aussi laudative. Hop t'as appris un nouveau mot. C'est parti pour le Jeudi Golery. Alors Camille comment tu te sens pour ce soir ? Ivre ! Ok. C'est une réponse possible ? C'est une bonne réponse. Est-ce que t'as envie de faire plaisir aux gens ? Ah oui mais ça toujours mais oui. Toujours. Moi je suis venue passer un moment avec mes amis que je ne connais pas encore. T'aimes ton public. T'aimes ton public. Comment ? Tu aimes ton public. Oui avant même de le connaître. Comme la plupart des hommes d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Elle vient de dire le fromage me pique le palais comme un orgasme. J'ai dit ça me chatouille le palais. Comme quand t'as beaucoup beaucoup de plaisir. Ça ouvrirait ça ? Si c'est vrai. Je suis d'accord. Ah toi aussi ça chatouille le palais quand t'as beaucoup de plaisir ? Oui oui. Je comprends ce qu'elle dit. Bon bah donnez votre ressenti en commentaire. Moi je suis curieuse. Je vais manger plus de plaisir peut-être. Mais oui. Oups I did it again quoi. Ah il est 14h. Rien d'envie de faire ce matin. Je me suis dit si ça se trouve tu fais une dépression. Je sais pas comment t'es juste en gueule de bois. Putain 32 ans. En plus je viens de voir des gens sur Instagram qui font du sport et tout. Ah ça m'a... Ah. Je vais sortir. Ça va me faire du bien ça. Putain dans mon lit j'étais en train de commencer à prendre un petit peu trop au sérieux cette histoire de gueule de bois. Alors la vie n'est pas un truc si sérieux vous savez. Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort et de culpabiliser et me trouver conne. De boire et après d'être en gueule de bois. J'ai choisi d'en rire. Je vais profiter du soleil parce que oui il y a du soleil. Je me suis hydratée. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est depuis dix ans qu'il se passe rien de bon après deux heures du matin en plus. Et pourtant j'ai suivi ces gens dans cette after. C'est quand même assez drôle ce qui m'est arrivé hier. J'hésitais à en parler mais c'est quand même assez drôle. Parce que j'ai commencé à draguer un gars. Au fil de la conversation il s'est révélé que on n'était pas sur quelqu'un de très haut fait du sexisme et tout ça. Comment vous dire ça sans l'insulter. En gros à un moment dans la conversation j'ai dit oui je ne sais pas de quoi on parle. Et je dis ça ça s'explique parce que les femmes et les hommes ne sont pas socialisés de la même façon. Et lui il m'a répondu qu'en gros bah non mais de toute façon c'était naturellement les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Naturellement les femmes étaient plus intelligentes. Ce genre de conneries quoi. Et je pense qu'il pensait bien faire en plus en disant ça. Moi j'avais pas la foi, mais j'avais pas la foi. Ni de l'éduquer, ni de rentrer dans un débat, ni rien du tout. J'ai essayé d'éviter au maximum mais lui il voulait continuer, continuer. Ah, je suis partie. Au début je le draguais. C'est drôle non ? Faire une plage du matin. Même si on est pas le matin ? Rien qui va quand même, mes cheveux ont la gueule de bois. Ma chanson brésilienne préférée qui passe. Non mais tout est normal. Et le taxi qui m'a ramené était brésilien aussi de São Paulo, c'est normal ça ? Regardez qui je croise par hasard. Comme de par hasard. Regardez qui moi je croise comme par hasard à la volée. Que j'ai la chance de capturer entre deux aventures. Nouveaux cheveux, magnifique. Alors j'ai un message pour ton vlog. Ah vas-y. Alors tout ce que vous dites, non je ne le fais pas parce que j'ai peur, faites-le. Ah ça c'est un bon message. C'est précisément ce qu'il faut faire. C'était aussi le message de Lisa Margot cette semaine. C'est vrai ? Oui, osez. Parce que si vous avez pas envie, c'est une autre question. Mais si vous avez envie, mais que vous avez peur, il faut le faire. Ah yes. Continuez à la suivre, abonnez-vous, activez la cloche. Et allez, si vous voudrez, je mets son Insta dans la description. Bihou ! Bihou ! Regardez ça, qui a réussi à choper le soleil encore. C'est nous ! C'est nous ! Une fois que vous avez dépensé tout votre argent, n'hésitez pas à pratiquer des activités Gratuites, il y en a, comme se rendre au parc à chiens, des joies simples et accessibles Je viens de dire l'horoscope de Camille qui est tout à fait vrai Et le mot d'ordre de la semaine c'est oser Non mais... Qui était quand même vraiment le mot d'ordre de la semaine Vraiment On n'a pas arrêté de se dire Alors on l'a beaucoup dit mais il y a quelque chose que tu oses pas faire en ce moment ? Non t'es sur scène alors qu'en fait j'aurais pas d'y penser Et de manière générale c'est plus que je suis fière quand je fais le bilan de cette année Qu'en fait j'ai osé faire plein de trucs C'est vrai, faut se retourner sur le chemin parcouru Complètement Et aussi oser ça veut pas forcément dire prendre des gros risques ou faire des grandes choses Parce que ça peut être oser se reposer aussi Oser prendre soin de soi, oser se faire plaisir Oser manger des huiles alors qu'on a pas d'argent On a bien les amis aujourd'hui On coupe ton coeur, pas ton compte Incroyable Bah vous voyez tout s'arrange Merci à Oran qui m'a offert ces affiches trop belles Si comme moi vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël Offrez les belles affiches d'Oran Je vous mets le lien de son Insta dans la description Et avec le code Camille vous allez avoir une petite réduction Donc ça fait plaisir et vous soutenez une artiste féminine Autre chose que je veux vous demander cette semaine Si vous avez le temps, les moyens, l'envie Allez faire un petit don à Tropa da Solidaridad C'est une association brésilienne qu'on a rencontrée pendant les vlogs au Brésil Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent Ils font à manger pour les gens qui galèrent Et ils organisent une fête de Noël Donc ils ont vraiment besoin de vos dons pour faire plaisir à toutes ces personnes Voilà je vous mets aussi le lien dans la description Après il ne reste plus qu'à vous dire merci Ça fait bientôt un an qu'on est ensemble dans ce vlog I love you quoi Et finalement le thème cette semaine c'était oser visiblement C'était le message que l'univers voulait nous envoyer Peut-être qu'il va falloir que j'ose déménager par exemple En tout cas je suis contente d'avoir osé entreprendre ce projet Joie de Vivre Parce que je ne savais pas où ça me mènerait J'avais peur, j'avais très peur Je suis bien contente d'avoir osé Dites-moi avant en commentaire qu'est-ce que vous allez oser faire cette semaine Ou pendant l'année 2022 Passez un bon Noël si vous le fêtez, des bonnes vacances On se retrouve le dimanche 26 décembre Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance